Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipement NKISS à Lille pour un atelier. Je voulais vous parler aujourd'hui du mauvais conseil consistant à sexualiser non verbalement. Ce que ça veut dire, c'est de surveiller et microcontrôler et microcalibrer tous les facteurs non verbaux et paraverbaux de sa communication. Pourquoi ? Dans le but d'éviter la friendzone pour imprimer une dynamique homme-femme, pour éviter d'être considéré comme le bon pote, comme un ami ou comme un confident, donc ça se comprend. Le problème, c'est un problème de concurrence. Parce que d'abord, si vous microcontrôlez et microcalibrez votre communication non verbale et paraverbale, vous allez être dans votre tête et vous n'allez pas être présent avec la femme avec qui vous êtes, donc c'est globalement pas bon. Ensuite, vous allez forcément oublier certains aspects parce que les micro-signes qu'on envoie, qu'ils soient paraverbaux avec la voix ou non verbaux avec la geste, les gestes, les petites expressions, les regards, la posture, etc. Ça, c'est des grandes catégories, mais dans ces grandes catégories, il y en a des dizaines à chaque fois, donc ça en fait plein, plein, plein et forcément, vous allez en louper. Autre problème, c'est que même si vous pouviez vous souvenir de tout, ce qui n'est pas possible et ce qui va encore une fois vous mettre encore plus d'envoi dans votre tête. De toute façon, il y en a certains qui sont non verbaux et donc forcément vous n'allez pas, pardon, qui sont inconscients et donc vous n'allez pas pouvoir consciemment les contrôler. Je vous donne un exemple. Par exemple, les pupilles qui s'agrandissent quand on a envie de quelqu'un. C'est comme si littéralement on voulait voir plus de cette personne-là. Et les pupilles, on ne peut pas les contrôler consciemment au niveau de leur taille. Autre facteur, à moins d'être un acteur de niveau oscarisé, eh bien, on ne va pas pouvoir faire briller son regard. Vous savez, un regard qui brille, un regard plein d'envie, c'est quand il y a une fine pellicule doux d'eau qui vient couvrir l'œil. Forcément, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir contrôler. Donc là aussi, ça va sonner. Faux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place ? Eh bien, plutôt que de chercher à micro-calibrer et à micro-manager tous ces aspects, vous pouvez simplement envisager la femme avec qui vous êtes comme un potentiel partenaire sexuel. Et c'est cet état d'esprit, et c'est aussi simple que je viens de le dire, cet état d'esprit va parfaitement et automatiquement calibrer votre communication non-verbale et para-verbale. Donc, vous allez pouvoir être présent. Et d'ailleurs, plus vous serez présent à apprécier sa féminité, eh bien, plus votre état d'esprit va être sexué et plus votre communication non-verbale et para-verbale sera bien alignée et congruente. Et c'est comme ça qu'on sexualise. Ce n'est pas en se micro-contrôlant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Le débat continue dans les commentaires après la vidéo. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à gauche parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque matin. Vous pouvez explorer le site web en outils avec le bouton juste en dessous. Ou alors, sur le panneau à droite, vous pouvez explorer les deux vidéos que je vous suggère pour continuer sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.